Gilles Récourt de Bourgie, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la chambre FNAIM Paris-Ile-de-France et on a décidé de vous interroger sur un certain nombre d'interventions que Madame Duflo a eues à la télévision, à la radio, au sujet de la loi Allure. Premier sujet aujourd'hui, par rapport à la crise du logement, Cécile Duflo a dit ceci. On a des objectifs ambitieux, c'est sûr, mais on a ces objectifs ambitieux, pas simplement pour se fixer des objectifs, mais parce qu'il y a un besoin, il faut répondre à la crise du logement. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de personnes dans notre pays qui sont mal logées. Qu'en pensez-vous ? J'en pense tout simplement, quand on a des objectifs ambitieux, il ne faut pas décevoir. Et effectivement, la crise du logement, c'est un problème fondamental qui nécessite d'avoir une vraie politique du logement en France. Et on était en droit d'attendre, après 8 mois de consultation, de négociations, d'avoir une vraie route stratégique pour sortir la France de cette crise du logement. Et sortir la France de la crise du logement, c'était vraiment travailler sur la chaîne du logement complète et non pas de stigmatiser un ou deux acteurs du logement. Donc quand je parle d'une chaîne du logement, c'est qu'on sortira des problèmes de logement si on arrive à installer une mécanique coordonnée entre les différents acteurs. Et quand je parle des différents acteurs, c'est le rôle de l'État, le rôle de la région, le rôle du département, le rôle des aménageurs fonciers, le rôle des maires, qui est fondamental, incontournable, avec les permis de construire, le rôle des promoteurs, et puis bien sûr, le rôle des agents immobiliers qui sont en bout de chaîne, qui supportent toute cette mécanique et qui sont le lien entre le consommateur, l'investisseur et le logement. Et en ce qui concerne le chiffre de 3,5 millions de personnes touchées par le mal-logement ? Oui, alors si vous voulez qu'on parle de chiffres, moi je vais vous dire une chose très claire. On attendait en 2013 500 000 logements de construits, dont 150 000 logements sociaux au passage. Eh bien, il y en aura à peine la moitié qui va être construit en 2013. On attendait sur le périmètre du Grand Paris 70 000 logements de construits, on va en construire à peu près 35 000, soit la moitié. Et on attendait toujours des effets d'annonce, 500 000 logements rénovés, et Dieu sait si le rôle du parc existant est important pour résoudre cette crise. Eh bien, là-dessus, on est très, très loin du compte. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est qu'arrêtons vraiment les effets d'annonce, concertons-nous. Cette loi, elle n'est pas débattue encore au niveau des assemblées. Il faut vraiment l'améliorer pour que ce soit une vraie solution aux logements en France. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada